salut à tous me revoilà et oui après une semaine d'arrêt parce que je m'étais blessée aux pieds me revoilà et je vous ai préparé une séance pour le haut du corps aujourd'hui on va travailler les bras mais aussi la taille prenez avec vous deux boîtes de conserve un rouleau de papier toilette et une chaise allez on y va parfait placez-vous avec les pieds cassés à la large barre de votre bassin et marchez on est sur place bougez vos bras en même temps que vos pieds tout en allongeant toute votre colonne vertébrale ok vos épaules sont détendues et vous allez pouvoir commencer à les enrouler vers l'arrière quatre fois trois deux et quatre fois vers l'avant quatre trois deux ça fait avec vos pointes de pieds juste devant vous pointe droite et gauche continuez de vous grandir restez souples sur vos appuis encore quatre trois deux j'espère que vous êtes en forme sur les côtés pointe à droite et à gauche genoux d'appui légèrement fléchis toujours dans l'acte bassin également tourné vers l'avant ça fait quatre trois deux reprenez en marche enrouler les épaules vers l'arrière deux trois têtes dans le prolongement du corps vers l'avant vos épaules quatre trois continuez de dérouler vos chevilles reprenez en pointant devant pointe pointe ok le buste est toujours droit et sur les côtés pointe hop hop nous avons gardé les jambes écartées et marchez vous êtes prêts c'est parti marche pointe le pied vers l'extérieur ainsi que vos genoux cherchez à vous grandir de votre côté jusqu'au sommet de votre crâne gardez les genoux pliés descendez un peu plus les fesses tapez au sol step tap jambes écartées allez pour le moment vos mains vous les placez sur la taille dégagez bien votre tête de vos épaules relâchez ici allongez votre cou ok vous enroulez vos épaules gauche puis votre épaule droite vers l'arrière voilà les genoux sont toujours pliés au passage au milieu vers l'avant quatre trois deux relâchez un petit peu les bras talons fesses tapez le monte votre talon gauche à la fesse gauche et le talon droit à la fesse droite allez c'est bien là on est vraiment sur la partie échauffement on va mobiliser une grande partie de notre corps trois tap tap épaules vers l'arrière ok très bien encore et maintenant épaules vers l'avant quatre trois deux et reprenez step heel up talon fesses vous pouvez placer vos bras d'avant en arrière comme ceci tout en maintenant votre dos allongés voilà les coups de vent vers l'arrière et on se grandit quatre trois reprenez step tap cette fois-ci bras gauche puis bras droit vers l'avant voilà votre épaule reste basse et votre bras vient se placer à l'horizon plat devant vous ok c'est parfait quatre trois deux bras vers le haut le bras part de la flexion et va jusqu'à l'extension tout en maintenant les épaules basses ok quatre trois deux à la place de faire step heel up on va faire des step knee up on montre le genou gauche puis le droit toujours avec le dos allongé et genou vers l'extérieur essaie de maintenir vos épaules face à votre écran encore quatre trois deux step tap en bras devant énergique ok pliez encore un peu plus les genoux soufflez bien quatre trois allez allez c'est super ça le bras vers le haut flexion du coude extension épaules basses allez on descend encore un peu plus voilà quatre trois deux on reprend step knee up de gauche puis droit ouais monte pose lèvres encore c'est bien le genou et la cuisse qui monte tout en maintenant votre dos à la verticale super marcher jambes écartées allez descendez bien vos fesses ça commence à chauffer monter un petit peu en température et en rythme cardiaque c'est normal puis après la petite flexion et 1 2 3 ok continuons votre rythme et bien sûr vos talons vous bougez les fesses vers l'arrière peste dans le prolongement du corps et peste hop 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 ok continuez c'est parfait allez 4 continuez de bouger vos deux bras voilà marches les jambes écartées allez comme tout à l'heure si vous voyez que c'est trop bas vous le faites selon votre forme vos possibilités continuez d'allonger votre dos allez allez c'est bien petit flexion 1 2 ok vos genoux maintenez les biens vers l'extérieur vous devez sentir un étirement de quatre niveaux de vos adducteurs et le renforcement des muscles de vos cuisses ok restez là montez et descendez vos bras lorsque vous montez vos bras maintenez toujours vos épaules basse 4 3 2 tap tap les bras sur les côtés on va un peu plus vite avec les bras c'est le même mouvement ouais encore 4 3 on reprendra le mouvement bras lent mais cette fois-ci vers l'avant devant en bas devant allez épaules basse continuez d'allonger la colonne vertébrale imaginez que vos vertèbres vous vouliez les détasser montez ok tap tap les bras devant pose tap allez c'est super ça voilà chacun peut continuer d'aller à son rythme si vous trouvez que je vais trop vite pas de soucis chacun s'adapte bras sur les côtés vers le haut en haut côté épaules basse allongez bien votre dos monte descend hop hop monte descend tête tap avec les bras en haut en haut côté voilà on essaie de maintenir ce rythme un peu plus soutenu et si c'est trop dur et bien vous choisissez d'aller moins vite ok c'est super ça bras devant 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 côté devant côté ouais encore 4 3 les bras bien sur les côtés un pas vers l'arrière c'est super ça devant 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 côté voilà allez ça commence à chauffer un peu dans les épaules c'est parfait 4 3 2 et puis après la petite flexion tranquille voilà ok restez dans cette position descendez vos bras essayez d'allonger votre couvert descendant les omoplates descendant les épaules et rapprochez les omoplates petite inclinaison vers la droite du milieu gauche milieu on serre les côtes on engage son périnée ok tête dans le prolongement de la colonne même chose on s'arrête au milieu côté hop hop allez allez continuez continuer d'allonger le dos à aucun moment vous ne devez vous pencher en arrière le dos il vient autour grandit encore plus vite côté hop si cela est trop difficile vous ralentissez ok génial continuez d'allonger votre cou hein 4 3 2 on ralentit un peu côté côté ok si vous voulez descendre plus c'est tout à fait possible mais toujours en allongeant votre colonne vertébrale vous ne devez pas sentir un écrasement de vos vertèbres mais plutôt un allongement dernière série lentement côté milieu côté milieu allez descendre serre bien les côtes et les omoplates 4 3 2 1 et relâchez prenez vos deux boîtes de conserve placez vous écartez à la largeur de vos hanches on va commencer par vous monter nos deux bras vers l'avant épaules basse prêt allez c'est parti monte descend hop ok les épaules sont basse le dos bien allongé on descend le coccyx on allonge le cou allez on continue monte descend hop le fait d'avoir les genoux déverrouillés peut vous aider aussi à éviter d'accentuer la courbure enfin les courbures au niveau de votre dos donc n'hésitez pas à réfléchir un peu encore 8 7 allez mentons toujours en direction de la colonne vertébrale encore 4 allez allez c'est bien 3 2 on essaie de monter les bras sur les côtés c'est parti et monte monte de main vers le haut monte ok si la hauteur de vos épaules c'est trop haut et ben c'est à vous de monter à la hauteur qui vous est possible hein bon descends attention si vous montez vos mains plus haut à ne pas monter vos épaules voilà hop n'oubliez pas de respirer hein soufflez bien engagez vos abdos continuez d'allonger le dos encore 8 à la fin de cette série nous allons pouvoir monter nos deux bras tendus vers l'arrière encore 4 3 2 1 vers l'arrière cette fois ci si vous pouvez les paumes de main sont tournées l'une vers l'autre ok encore monte descends lorsque vous descendez essayez de maintenir vos mains toujours en arrière de vos cuisses monte hop descends hop allez allez on monte hop c'est super ça si cela est trop difficile vous pouvez aussi prendre des bouteilles de 500 millilitres ce sera forcément moins lourd là moi j'ai pris des boîtes de conserve de 800 grammes je crois après ça va quand même hein chacun doit choisir ce qui lui correspond si la taille des boîtes de conserve est trop grande pour vos mains vous pouvez aussi prendre des bouteilles d'un litre hein encore et monte lorsque vous descendez vos bras essayez d'aller jusqu'à vos cuisses encore monte descends hop allez on va refaire encore 8 fois et monte à la fin de cette série vous allez faire les flexions et extensions de vos coudes mais avec les coudes derrière vous donc l'extension se fera avec les mains vers l'arrière 4 3 2 mains vers l'arrière 1. tend temple et plie deux 3 2 allez allonger la colonne vertébrale menton vers la colonne encore hop hop et reviens temps et plie allez allez c'est super ça vous savez ce qu'on travaille là ? on travail les triceps les triceps c'est le muscle on va dire l'un des muscles les plus fainéants des bras Celui qui se ramollit avec l'âge Et avec le peu d'activité Allez, continuez Monte, descend Hop Soufflez bien au moment de l'effort Hop Encore 4 3 2 On reprend bras sur les côtés Bras vers l'avant, pardon Paule de main vers le haut Monte Allez, épaule basse C'est super ça 4 3 2 Encore une série de 8 Toujours vers l'avant, épaule basse 8 7 6 Soufflez bien Engagez vos abdos Essayez sentir que vos côtes se resserrent Ainsi que votre taille Pendant l'effort, bras sur les côtés Monte Hop Ok Allez, j'espère que ça va Gardez votre sourire Votre bonne humeur Communicative Parce que grâce à tous vos messages C'est ce qui me donne aussi beaucoup d'énergie Hop Allez C'est parfait A la fin de votre série Vous amènerez vos deux bras vers l'arrière 4 3 2 Bras tendus derrière Bon Vos pommes de mains sur cet exercice sont plutôt tournés vers l'intérieur Ne laissez pas passer vos boîtes de conserve en avant de vos cuisses Voilà, c'est votre point de repère C'est l'arrière de vos cuisses Encore 8 7 Allez, épaule basse Serrez vos côtés Serrez vos côtés Vos omoplates Encore 4 3 2 Coup de fléchis près du corps Monte Descends Hop Ok, énergique en montant On contrôle légèrement le retour Pour éviter de se faire mal au coude Hop Monte Ok, c'est génial ça Encore 8 7 6 Parfait Allez 4 3 N'accélérez pas 2 Et vers l'arrière Monte Descends Allez, menton vers la colonne vertébrale On allonge le dos Épaules basse Serrez vos oeufs plates Hop Monte Descends Allonge Et plie encore 8 7 Allez, allez, c'est bien 6 A la fin de cette série Nous reprendrons l'ensemble Pour une série de 8 mouvements Dans 4 3 2 bras vers l'avant Et 8 7 6 5 Allez, c'est super 4 3 2 8 fois avec les 2 bras sur les côtés 8 7 Grandissez-vous Allongez le cou 2 1 Encore 4 3 2 Les chiffres et les côtes 8 7 6 Allez, allez, c'est très bien ça 5 Contrôlez pour ne pas aller jusqu'à l'extension trop rapidement Vous pouvez y aller à l'extension mais de manière progressive Vers l'arrière 8 7 6 Allez, allez, c'est bien 5 Allongez le dos 4 On a presque fini 3 2 1 Et relâchez Posez vos boîtes de conserve Et vous allez pouvoir prendre votre rouleau de papier toilette Qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir le poser sur sa tête en équilibre Pôme de main vers l'avant Déjà, essayez de le maintenir dans cette position Et vous, le plus grand possible Ok Tout en maintenant votre tête dégagée de vos épaules Vous allez refaire les mouvements de bras vers l'avant 8 fois, c'est parti Montre Ok Hop On va ralentir un petit peu après Ouais Ce sera un petit peu plus simple pour maintenir ce rouleau en équilibre C'est parti lentement Montre Descends Engagez bien vos abdos En cherchant l'allongement maximal de votre colonne Ça bouge un peu ? Allez, grandissez-vous encore plus Prenez un point fixe Assez loin devant vous À hauteur de vos yeux ou de vos épaules Pas plus haut Encore Montre Descends Une dernière fois On va relâcher un petit peu les bras Et monter un genou Montre Descends Et change Montre Changez encore Hop Ok, c'est super Repoussez bien le sol avec ce pied De la jambe d'appui Cherchez cet auto-grandissement permanent En engageant votre périnée et votre périnée et vos abdos Montre Descends Hop On est capable d'en faire encore quatre Allez, monte Descends Allonge Allonge Plus vous allongerez Plus votre rouleau restera en équilibre Et plus vous allez travailler efficacement les muscles de votre dos Montez les bras sur les côtes et on le fait huit fois rapidement 1, 2, 3, 4, toujours épaule basse 5, 6, 7, ok, lentement Montre Descends Allez, allongez le dos ici et continuez de l'allonger en descendant Lorsque vous êtes dans cette position Imaginez que vous vouliez rapprocher vos talons l'un de l'autre Ne le faites pas vraiment mais imaginez, voilà Cette action au niveau de vos hanches Avec les talons au sol Les pieds restent parallèles l'un avec l'autre Allez, allez Encore, on en fait quatre Bon, j'avais perdu un petit peu le rythme en vous parlant Mais je pense que vous, ça ne vous a pas dérangé Maintenez votre menton vers votre colonne vertébrale Une dernière fois Et relâchez, venez attraper votre rouleau Et nous allons maintenant faire passer le rouleau sous une cuisse Puis sous l'autre Hop, hop, hop Continuez d'allonger votre colonne vertébrale Hop, hop Allez, on engage les abdos On engage le périné Serrez vos côtes Serrez vos omoplates Monte Descends Monte Encore huit fois Un Deux Ok Trois Quatre Cinq Si cet exercice est trop difficile, vous pouvez aussi le faire assis sur votre chaise Ok, replacez-le ici Bien en équilibre Paume de main vers l'avant Nous allons essayer de monter quelques fois sur demi-pointe Donc on va lever les talons et les reposer avec du soeur C'est parti Bon Ok, si vous montez trop, voilà ce qui risque de se passer Pas grave, vous vous replacez Ok, montez bien les talons en prenant un point fixe Rapprochez vos omoplates Chacun peut continuer d'aller à son rythme Pourquoi ? Parce qu'il faut engager les abdos, engager le périné Et aussi souffler pendant ce mouvement Donc on n'a pas forcément tous la même respiration En tout cas, la même durée Encore, montez Et descend Ok, continuez, c'est super Allez, n'oubliez pas, allongez le dos de votre coccyce jusqu'au sommet de votre crâne Ok, bras devant Descend Montez On va essayer de combiner Ouais Sur demi-pointe avec les bras Encore une fois, juste les bras Et c'est parti Bras et demi-pointe Et tour Montre Ouais, je voulais en dépiter plus aujourd'hui Allez, allez, c'est bien Une dernière fois Montez sur demi-pointe sans les bras Montre Descend Allez, on allonge le dos On allonge le cou Montre Pause Une dernière fois Montez les deux bras sur les côtés Lors Et du coup, la fin, nous allons combiner Avec les talons et les bras Donc là, on fait travailler les muscles profonds de la colonne vertébrale Mais bien sûr, vous avez aussi senti les mollets Montre Ok Allez, allez, c'est génial ça Vous pourrez refaire Vous pourrez refaire une deuxième fois cette séance Sans aucun problème Et relâchez un instant Reprenez votre rouleau de papier toilette Alors, léchissez bien les genoux pour venir poser vos objets au sol Et nous allons prendre notre chaise Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'asseoir dessus Pourquoi ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette partie des bras qui a tendance à se ramollir un peu avec l'âge Et avec le manque d'activité, on va les faire travailler ces bras Comment ? Vous allez placer vos deux mains de chaque côté de vos cuisses Et pour commencer, vous repoussez la chaise On repousse la chaise avec les paumes de main Continuez Juste que je me mets de profil De manière à pouvoir m'y faire comprendre On repousse la chaise Les fesses et les cuisses sont toujours en appui Bien entendu, selon votre souplesse La taille de vos bras Et votre force Vous arriverez peut-être à décoller vos fesses Tout dépendra de ces critères Lorsque vous espécuez ce mouvement Le menton est toujours vers l'arrière On essaie de rapprocher ses omoplates Allez Est-ce que vous arrivez à sentir que les côtes se resserrent quand vous poussez ici ? Encore 4 Et reposez 3 Encore 2 Posez Dernière fois Et relâchez Parfait Si vous avez mal au poignet, prenez le temps de faire une pause Vous pouvez mettre pause sur votre écran Je vous montre l'exercice qui va suivre Cette fois-ci, les fesses vont être en avant On va monter le bassin Pour votre bassin Et on revient Encore Allongez le dos De la tête Jusqu'en torsie Maintenez toujours la tête De dégager les épaules Continuez à votre rythme Et essayez de bien sentir cet allongement de vos coudes Allez C'est bien Le bassin monte Et pendant que vous montez, essayez de bien sentir l'appui sur vos talons Encore Encore Pause 3 Ok Encore 2 Descends Dernier Et relâchez Ça va toujours ? Et bien c'est parfait Reprenez vos boîtes de conserve On reprendra l'exercice en appui sur les mains tout à l'heure Là c'est pour éviter d'être trop justement l'appui sur vos paumes de main Vous reprenez vos boîtes On rassure les côtés Les deux fesses Les deux disquions bien ponées sur la chaise Inclinaison latérale Contrairement à tout à l'heure Là ça va être dur pour vous de bouger votre bassin Et oui il ne fallait pas bouger tout à l'heure Mais là le fait d'être assis Cela vous en empêche Côté Milieu Côté Encore Allez Serrez bien vos côtes Côté Milieu Sans arrêter au milieu Côté Côté Encore Hop Hop Serrez bien vos côtes Rapprochez vos omoplates Côté Côté Allez Plus rapide Chacun peut essayer d'aller à son rythme Je vous propose de les accélérer Parce que vous avez vu C'est pas si facile que ça Mais je sais que parmi vous il y en a qui vont y arriver Et puis pourquoi pas dans ces défis Ralentissez Côté 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 Allez Dénial Encore Quatre Vous sentez les muscles de la taille se contracter ? Si ce n'est pas de taille il faut vous grandir encore plus Un peu moins vite Côté Milieu Côté Allez Sans écraser les côtes Sans écraser les vertèbres Côté 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 Allez les coudes vers l'arrière Les épaules au dessus des mains Descends Encore deux Et revenez assis Reprenez vos briques Vos briques Vos boîtes Ok Rotation vers la gauche Prêt Quatre Trois Deux On y va Côté Milieu Côté Ok N'hésitez pas comme moi A vous avancer un petit peu plus sur l'avant de l'assise Pour ne pas être gêné avec le dossier au niveau de vos coudes Côté Lorsque vous êtes dans cette position Votre bassin est fixe Tournez vers l'avant Les deux espions bien ancrées sur la chaise Ok Sans arrêter au milieu Côté Ok Continuez d'allonger votre colonne vertébrale Ne vous penchez ni en arrière Ni en avant Côté Ok Génial Encore Huit Sept Six Allez c'est bien Cinq Quatre Trois Parfaits Deux Un Et relâchez Reposez vos boîtes On va faire une deuxième série De dix Donc dix C'était l'exercice précédent Pauve de main sur votre chaise Montez votre bassin Et on descend Fléchis Remontes Si c'est trop facile Vous pouvez aussi le faire En levant à chaque fois une jambe Descendre les fesses en fléchissant les coudes Et lève la jambe en même temps Allez c'est dégager les épaules Huit Ok Souffle au moment où l'effort est le plus intense Continuez d'engager vos abdos Descendre Remonte Pour ceux qui peuvent dernière série Huit Sept Six Cinq Allez c'est bien Quatre Coups vers l'arrière Épaules au-dessus des mains Quatre Trois Deux Et relâchez Youhou Ça a chauffé un peu ici C'est génial Alors pour le prochain exercice Vous pouvez prendre votre rouleau de papier toilette Et vous allez le placer entre vos deux mains Coups écartés sur l'extérieur Ok Serrez vos coudes Écartez-les Allez On va pas forcément pouvoir le prêcher énormément En tout cas pas dans ce sens-là Donc là c'est vraiment les coudes qui se rapprochent Maintenez votre dos allongé Hop Allez Épaules basse On travaille les pectoraux Donc forcément on travaille aussi les muscles des épaules Mais là on essaie vraiment de rapprocher Huit Sept Six Allez Cinq Ça va toujours ? Vous avez chaud ? C'est parfait Quatre Trois Deux petits mouvements des coudes vers l'intérieur Deux Trois Quatre À la fin de cette série Vous allez descendre de votre chaise Soit vous interrer sur un tapis Pour faire des pompes à genoux Ou placez vos mains sur votre chaise Et relâchez Je vous montre deux possibilités Donc vous pouvez placer votre tapis au sol Comme ça déjà Ça permet à tout le monde de faire l'exercice Deux possibilités Pompes à genoux avec les mains sur la chaise Donc on fléchit et on souffle Toujours tête dans le prononcement du corps Ou pompes à genoux Mains au sol Prêt ? C'est parti ! Allez, allongez bien toute la colonne vertébrale Essayez de garder vos versets au sol Pourquoi ? Ça révitera que tout simplement que vous accentuez la courbure au niveau lombaire Encore Descends Remonte Descends Encore Si vous souhaitez faire aussi ces pompes sur les pieds C'est possible Plie, remonte, plie Encore Descends Et relâchez On reprend notre rouleau tapis toilette Alors moi je fais le choix de me remettre face à vous C'est plus sympa C'est plus sympa Cette fois-ci vous le prenez dans ce sens On va presser ce rouleau 7, 8 et serre Reviens Serre Encore Allez À la fin de cet exercice Il y aura pratiquement plus de trous au niveau du rouleau Serre Relâche Serre Encore 8 Moi de temps en temps je le tourne Serre Allez Encore Encore 3 On va faire les mêmes mouvements mais en allant deux fois plus vite C'est parti Et 1 2 3 Continuez d'allonger toute la colonne vertébrale Encore 8 7 6 On va continuer c'est simplement que je vais changer mon rouleau de centre Ok Continuez Et 1 Allez Serrez bien vos côtes Rapprochez vos omoplates Encore 8 7 6 Prêt pour la deuxième série de pompes Elle arrive maintenant Allez Mains au sol ou sur la chaise On a quelques secondes quand même pour se placer Prêt 4 3 2 Et c'est parti Fli Maintenez votre tête dans le prolongement du corps Soufflez en remontant Descendez bien les épaules La poitrine Le nombril Et le pubis Allez Encore Descend Couture extérieure 2 3 Vous pouvez aller moins vite si c'est pas possible à cette vitesse 4 3 Allongez bien le dos 2 1 Et relâchez Parfait Alors vous allez garder votre chaise Et on va terminer avec un exercice pour la taille Vous pourrez placer votre avant-bras sur la chaise Vos genoux sur le côté Donc de cette façon Pardon Épaules au-dessus de la chaise Et là vous allez lever ce genou Pour maintenir le dos le plus allongé possible C'est parti Allez on résiste Si c'est très facile Vous pouvez le faire avec le coude au sol Si c'est trop dur Vous pouvez vous allonger sur les côtés Je vais vous montrer Ok Relâchez un instant Je vous montre On va le refaire On peut s'allonger sur le côté Et lever les jambes tout en maintenant le corps perpendiculaire au sol Deuxième série du même côté 7 8 Allez génial Maintenez cette épaule bien en ouverture Cherchez à vous grandir Allez ce sont les dernières secondes Et Relâchez Même chose de l'autre côté Vous faites du sport même en déplaçant la chaise Après moi j'ai une chaise assez costaud Attention 4 3 2 Et c'est parti Allez choisissez l'exercice qui vous convient Moi aujourd'hui je fais sur la chaise Parce que j'ai envie de faire comme la majorité peut-être Et puis j'ai peur aussi que vous ne me voyiez pas dans la caméra Et relâchez Et puis en plus c'était notre objectif de la journée De cette séance Avec l'utilisation du matériel Alors utilisons-le jusqu'au bout Deuxième série Allez c'est parti Tesses dégâchez des épaules Si vous avez un miroir N'hésitez pas à le placer devant vous Ce qui vous permettra de bien vous placer Allez Quelques secondes Et relâchez On refait une deuxième fois Une deuxième fois Une autre fois de chaque côté Allez Très 7 8 8 Ok Allez On retourne vers l'arrière Têtes dégagées des épaules Serrez vos ovoplates Serrez vos côtes Et relâchez On aura toujours notre deuxième série Et nous terminons la séance de l'autre côté Les dernières secondes Prêt Prêt Allez c'est parti Allez c'est super ce que vous avez fait aujourd'hui Engagez bien vos abdos Allongez votre dos 4 3 2 Et relâchez Et Dernière exercice Dernière exercice de l'autre côté Chouette Prêt On place un genou On place une jambe sur le côté Et c'est parti Tendez votre jambe, allongez le dos Descendez votre coccyx comme si vous voulez aller en direction de vos pieds Allez allez Épaules en ouverture Soufflez bien Et relâchez Et on va y aller pour la dernière série Quelques secondes pour souffler Attention On place le genou, on place le coude Genre sur le côté, levez le bassin Allongez le dos Votre côté ici peut être devant, derbière ou dessus Du moment que vous mainteniez votre bassin bien face à votre écran Allez allez Repoussez dans ce coude Expérez vos côtes Et relâchez Parfait Et bien prenez le temps d'aller voir un petit coup Et nous allons passer aux étirements Alors vous allez pouvoir vous asseoir sur votre chaise Ok Tranquille Cherchez à vous grandir Menton vers la colonne Inspirez Montez vos deux bras Mains Tenez les épaules basses Soufflez Descendez Encore Inspirez Épaules basses Soufflez Une dernière pas Grandissez-vous Allongez votre cou Descendez bien votre coccyx Attrapez votre coude droit Et rapprochez votre bras De votre poitrine De votre poitrine Vos deux épaules restent basses Tête dégagée Voilà Allongez le bas de votre dos Vous lâchez moins ce bras Passez maintenant votre main derrière votre tête À frapper votre coude Et étirez vers la gauche Maintenez si possible votre tête dans l'axe de la colonne Allongez bien Allongez bien votre colonne vertébrale Replacez ensuite votre bras devant Et refaites le même exercice que le précédent Allez super Quisier étirement ne veut pas forcément dire douleur Tant que votre bras se rapproche de la poitrine Et que vous avez les deux épaules basses Moi ça me va Passez la main derrière la tête Au niveau de vos omoplates Essayez vraiment d'atteindre le milieu des omoplates avec vos doigts Certains y arriveront, d'autres un peu moins Et au fur et à mesure des séances Vous vous sentirez de plus en plus à l'aise Et relâchez Passez le bras gauche Attrapez-le Relâchez bien ce bras Tête dégagée de l'épaule Passez la main derrière Le cou, cette fois-ci, va vers la droite Tête dans l'axe, dans le prolongement de la colonne Ok, génial Si jamais vous avez mal aux épaules Vous pouvez rester sur l'exercice précédent Et refaites celui-ci Allez Un petit instant de douceur A la fin de la séance N'oubliez pas un petit pouce En bas de la vidéo Un commentaire, j'adore Je prends plaisir à les lire Dernière fois, main entre les omoplates Je prends plaisir à les lire Et aussi à y répondre Et du coup, ça vous redonne encore plus d'énergie Ok, relâchez Croisez vos doigts devant, inspirez Poussez les mains vers l'avant Et orientez votre dos Le haut de votre dos, en haut de votre chaise Encore Inspirez Enroulez Poussez votre sperme vers l'arrière Encore deux fois Inspirez Enroulez Dernière fois Vous allez vous faire aller de plus en plus moins Serrez bien vos côtes Et gardez vos omoplates Et revenez Ouvrez les bras sur les côtés Inspirez Et relâchez Encore Inspirez Pour le lâcher Et vous allez pouvoir vous mettre debout Et nous allons refaire ces deux exercices Enfin, cet exercice Deux fois debout Inspirez Et soufflez En allant chercher encore plus loin Dernière fois Inspirez Et soufflez Montez vos deux bras Comme tout à l'heure lorsque nous étions assis Inspirez Cette fois-ci, restez En soufflant Maintenez la tête et dégagez des épaules Inspirez Restez Soufflez Allongez toujours votre dos Ne rapprochez pas vos épaules de vos oreilles Et soufflez en descendant On va le refaire ? Ok, inspirez Restez Épaules basses Rapprochez les deux eaux plates Inspirez Expirez Allongez vos bras Allongez votre dos Et bien sur ces derniers mouvements Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis bravo, bravo et merci à tous Continuez de vous prendre soin de vous Continuez de prendre soin aussi des autres Partagez ces beaux moments avec votre famille Et je vous dis à très vite Ciao Au revoir ... ...